Ouais ouais, Snake c'est giga fort, après voilà, il a certainement beaucoup plus confiance en sa Corrine, ce qui est du offline Et c'est ce qui est parti pour cette première game, Corrine contre Falcon Corrine contre Falcon effectivement sur Battlefield, alors là c'est clairement le choix de Goison On a envie de pouvoir Shark sur cette plateforme avec la grosse épée tout simplement Après plateforme égale combo, Evolt peut se redonner avec un joueur C'est pas Mario non plus Certes, mais en tout cas ça va se la donner, pour voir à quel point Evolt peut arriver au corps à corps et faire abstraction de cette grosse grosse épée Vraiment Corrine ça peut space à fond la balle, c'est un problème de mobilité, ça va pas se jouer comme Lucina En fait sur certains points c'est un peu Lucina sur la mobilité et en moins safe Avec quand même des gros avantages qui sont des phases d'avantages vachement plus intenses quand même Avec un gros projo C'est bon Et surtout beaucoup plus de keep power Exactement Vraiment Corrine va avoir des kills confirme de fou Là c'est pourcentage là, au ledge tu te prends en air back air t'es mort Ah oui là très clairement C'est assez fou Je vais se dire ça Mais bon Falcon c'est pas en reste Ca va être gardé avec le salarii et c'est suffisant En plus il s'est gentiment ramené par la poussée du B de Corrine C'est ça Tout va bien pour Evolt Vraiment Pour le coup il a tout gagné On va arriver à trouver peut-être le juggle du côté de Goison Et on va le mettre off stage là dessus c'est vraiment dommage Il a voulu bourrer pour trouver le kill ça aurait pu mal se terminer pour lui Bon ce sera pas vraiment puni de la part de Evolt Mais il va falloir faire attention à ça au bout d'un moment Oh il l'a sauvé Mais peut-être pour mieux le tuer alors peut-être le down tilt Là c'est un donner Ah non ok les grosses ailes de Corrine En fait des fois c'est un peu à double tranchant Genre il a une bonne priorité le B mais il faut vraiment toucher au départ Sinon tu vas juste pousser ton adversaire et ça va pas faire grand chose Et voilà la séduire La séduire avec une recoup bien linéaire comme ça On l'a vu battre des ailes avec le back air pour revenir c'était très drôle Ouais Ah ça peut servir Ouais pour le coup ça sert bien Ça bouge beaucoup le back air Ouais Il a vraiment moyen de faire des choses un peu comme Rob finalement Ouais Mais Evolt il a juste toutes les infos Il a toutes les infos en fait c'est ça qui fait qu'il gagne depuis le début Ouais Il s'attend un peu à un coup de l'adversaire Et voilà On va quand même prouver le reverse spin C'est bien jouer de la part de Goison Ce petit move de ledge trap avancé Vraiment le side leak Vraiment peut-être le move clé du personnage Ah oui Qui est vraiment très forte dans un nombre incroyable de situations Assez fou Est-ce qu'on va pouvoir trouver un juggle ou pas C'est vrai qu'on va être sur ça que ça va se jouer C'est dommage on avait une très très bonne phase d'avantage en réaction de la part de Goison Mais finalement on va juste prendre 5 paires à la suite pour 76% Ça fait extrêmement mal Your combo is my combo Evolt est vraiment qui te vole tout ce que t'as Le falcon kick attention parce que ça whiff punish assez bien quand même Si tu commences à piffer des projectiles est là Et là c'est la mort c'est la mort c'est tellement bien joué Nin to up B Il a tellement bien exploité la reco de son adversaire tout au long du set En fait il savait exactement où allait être son adversaire en reco tout simplement Ouais et puis il a vraiment utilisé à fond la hitbox extrêmement longue du sourdney Pour à chaque fois repousser son adversaire Et celui qui touche avec quelque chose Il est obligé de sauter là en fait En vrai tranquille hein Là t'as aucune raison de ne pas aller pour ça Et vraiment Il y a une raison qui est face au mur là Là pour le coup Je me demande si il va pas faire un switch en fait Parce que c'est tellement intenable off stage déjà Après C'est que la première game On sait que Goison c'est un joueur assez méthodique Qui s'adapte très bien Qui a pu proposer des reverse 3-2 Des choses comme ça contre PoRing Enfin genre Il joue Mais effectivement il switch sur Snake Et comme on le disait Point de vue mental pour Evolt c'est tout de suite plus dur Vraiment le perso il l'aime pas Il l'aime pas du tout Est-ce qu'il a potassé le matchup parce que des fois il s'en plaignait Et on lui disait mais frérot Apprend la théorie parce que Snake c'est bizarre Snake c'est bizarre C'est vrai que c'est un perso à apprendre tout simplement Il faut lire des livres, il faut apprendre des nombres Ca fait partie de cette dizaine de persos qui ne jouent vraiment pas à Smash pour le coup Et là on C'est comme Steve, c'est comme Ice Climbers il faut les comprendre Et pour l'instant il s'en sort très bien Le nombre de grappes qui touchent tu vois Ca c'est vraiment le point clé du matchup C'est de jouer sur le grappes game OOOOH le goddash Il l'a fait tellement bien vu il sortait de nulle part Là on pouvait pas s'attendre à un der On pouvait vraiment pas s'attendre à un der de la part de Goison Ouais et puis qu'il outrepasse le Cypher comme ça aussi facilement Vraiment c'était impressionnant C'est vrai que c'est étonnant quand même Ca a totalement ignoré le Cypher Elle a juste tabassé Et c'est bon à prendre Si ça marche de façon régulière dans matchup c'est vraiment Bon Avoir la réponse du côté de Evolt Du côté de Goison pardon Peut-être que Goison va devoir commencer à Mixup A faire des récupérer High Comme on sait que les Main Snake les apprécient Effectivement Et attention on a raté le Donnerf Malheureusement il y en a une très très bonne dirige vers le bas De Goison Est-ce qu'on peut trouver le back air ? Non c'est récupérer Une... pardon... Recoverie Réalisé Pour Goison Vraiment chaud de fou ! Ce bec il a chopé à une distance folle Là je te le dis C'est le Evolt de Saint-Sulpice Ah là c'est le Evolt du Saint-Sulpice tout simplement Il a vraiment Toutes les phases Toutes les rides En main Et il est chaud pour en juste Casser des bouches Oh la grenade quand même hein La bonne option des avantages Il aurait pu y avoir des confirmes à base de Renatos Ni Je suis sûr que ça existe En vrai de vrai si Ce serait trop stylé Mais il faut les apprendre ça pour le coup Mais là l'Edgegard est infini en théorie Avec ce LB Il peut vraiment le choper à peu près partout Et le Neft Et là c'est terminé Une game absolument Dominante Pour Evolt C'est marrant parce que Goison Il était quand même à l'aise Il avait du très très bon mouvement En fait dans le neutral Et finalement il a suffit d'une phase davantage Pour qu'Evolt montre que Dès qu'il est sur toi Tu ne sors plus en fait Tu ne sors plus et Et il a lâché un giga pop off Alors qu'il a dominé la game de vidéo Ouais Pour te dire à quel point Il en a marre de Snake Il est en mode let's go Là il est en mode putain j'ai gagné J'ai gagné la bagarre Je crois qu'il est top 16 là du coup C'est parti C'est parti C'est parti